Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente, en ce moment j'ai un plutôt bon rythme de lecture, donc je croise les doigts pour que ça continue, parce que franchement c'est super chouette, surtout que les deux lectures dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont de très bonnes lectures, donc on va commencer tout de suite. Première lecture que j'ai à vous présenter, je l'ai lue sur ma liseuse, c'est Le Prince Cruel d'Oli Black. Je remets déjà dans le contexte, Le Prince Cruel ça fait un moment qu'il est sorti, ça fait vraiment pas mal d'années quand même. Il m'avait jamais, jamais, jamais donné envie de le lire. Je pense, à cause du titre, Le Prince Cruel ça me faisait trop penser au prince captif que je n'avais pas du tout, du tout, du tout aimé. Et donc du coup je ne sais pas pourquoi mon cerveau avait fait l'amalgame entre les deux et s'était dit non mais Le Prince Cruel laisse tomber. Il se trouve que depuis que je fais les sorties livresques du mois, j'ai pu passer le tome 3, ça doit être La Reine sans couronne. Et donc j'ai vu la couverture et malgré Le Serpent, j'ai trouvé la couverture vraiment très belle. Je suis allée voir que c'était le tome 3 du Prince Cruel et du coup j'ai lu le résumé du tome 1 et je me suis dit pourquoi pas. Et voilà où on en est, j'ai plongé dedans. Et je suis très heureuse d'avoir plongé dedans. Je vous fais un petit résumé. Donc dans Le Prince Cruel, on va suivre Jude qui est une jeune fille qui vit dans le monde des failles. Donc on a notre monde à nous, le monde des humains et en parallèle on a le monde des failles. En parallèle c'est-à-dire genre dans les collines, les cours d'eau quand on les traverse, on peut être dans le monde des failles. Bon avec une petite manipulation magique évidemment mais voilà. En sachant que dans le monde des failles en fait on voit le monde des humains. On peut voir le monde des humains. Bref, quand elle est toute jeune avec sa soeur aînée et sa jumelle, elles se font enlever par un grand faille. Il se passe quelque chose qui est un petit peu traumatisant pour les filles et nous en fait on va se trouver basculer à partir du chapitre 1 parce que ça c'est dans le prologue. Le chapitre 1, Jude essaye de s'intégrer totalement dans la société faille qui méprise un peu les humains. Les humains ils sont là pour les servir. Ils n'ont pas de pouvoir magique donc forcément ils sont un peu vraiment méprisés. Et elle, elle veut par ses faits d'armes s'imposer à la société, se faire une place dans la société et pas juste essayer de trouver un époux pour monter un petit peu, pour être intégré en fait tout simplement. Donc voilà, on va suivre Jude qui veut devenir chevalier en fait. Et on va suivre son périple en sachant que la classe dans laquelle elle est, forcément elle est accompagnée de failles qui sont plutôt méprisantes on va dire. Donc c'est pas super aisé. En gros c'est à peu près ça le résumé. Première chose, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne sais pas pourquoi en lisant le résumé, je pensais vraiment que Jude c'était un personnage qui faisait profil, qui essayait de ne pas se faire remarquer, vraiment de ne... de se faire toute petite quoi. Et que malgré cela, elle va attirer l'attention du prince cruel et va s'en suivre l'histoire. Et en fait pas du tout, le personnage de Jude, il est plutôt rentre-dedans. Elle veut vraiment se créer une place, enfin pas se créer une place, mais mériter sa place par ses faits d'armes. Et donc voilà, elle rentre un peu dedans quand même. Et du coup c'était une agréable surprise parce que c'est vrai que je préfère un personnage qui n'essaye pas de se laisser faire et au contraire qui essaye de rentrer dedans tout simplement. Et donc c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup beaucoup aimé le personnage de Jude. J'ai beaucoup aimé les autres personnages. L'intrigue aussi m'a bien plu. Le retournement de situation à la fin, à la toute toute fin. Je ne pensais pas que ça allait être ça. Enfin honnêtement, il y a un petit coin de ma tête qui m'avait dit que ça pourrait être ça et très vite en fait je l'ai écarté parce que je me suis dit vache, si c'est ça, ça va être chaud. Et ça va être chaud. Du coup, mais franchement non, c'était une très très bonne lecture. C'est plutôt bien écrit. En tout cas, je n'ai pas trouvé de choses qui m'ont déplu dans l'écriture. L'univers n'est peut-être pas assez développé mais en même temps, il y a trois tomes donc je me dis que ça peut être développé dans les tomes suivants. Et non, franchement, ça me paraît plutôt crédible au vu de comment est Jude, au vu de ce qu'on nous explique quand même parce que le monde des failles est quand même assez expliquée pour que certaines choses soient logiques et soient justifiées. Et non, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié Jude et même le prince cruel. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas juste cruel pour dire qu'il fallait qu'il y ait un méchant. Il a des circonstances atténuantes qui n'atténuent pas vraiment mais on comprend à peu près pourquoi il est comme ça mais ça ne l'excuse en rien tout ce qu'il fait. Mais on comprend à peu près pourquoi. Donc, j'ai pas trop d'autres choses à vous en dire à part que c'était vraiment une très 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 bonne lecture que j'ai vraiment très envie de lire le tome 2 et de terminer avec le tome 3 parce qu'il me semble que c'est une trilogie, il me semble. Mais franchement, ouais, c'était vraiment top. Donc, si vous n'avez pas encore lu le prince cruel, parce qu'il y a peut-être des gens comme moi qui n'ont encore pas lu le prince cruel, eh ben, lisez le prince cruel. S'il vous fait un petit peu de l'œil ou si la fantaisie dans le monde des failles, ça vous fait envie, eh ben franchement, oui, je valide totalement. Et donc, après le prince cruel, je voulais quelque chose qui se lise assez vite, qui soit différent, qui reste dans le fantastique, mais qui soit moins côté faille, tout ça, tout ça. Et je me suis dit que le prince cruel, c'était une nouvelle saga. Donc, du coup, il fallait peut-être que j'avance, voire que je termine des sagas en cours. Et donc, j'ai lu le tome 5 de Meg Corbin. Donc, c'est Cartes Ivoires de Anne Bishop. Vous le savez très certainement. J'ai un amour pas possible pour la saga Meg Corbin et j'avais envie de finir cette saga, en fait. Je ne comprends pas tout ce qui se passe au niveau des tomes, mais de ce que j'ai pu constater, le tome 5, c'est le dernier traduit en français, en tout cas. Alors, je ne sais pas si au passage en français, le découpage est un petit peu différent, ce qui fait qu'il y a moins de tomes en français qu'en anglais, ou si vraiment on n'a pas à continuer de traduire. Au final, vu comment le tome 5 se termine, je vais rester comme ça et je vais partir du principe que c'est la fin. Ça peut être la fin, ça peut totalement continuer, mais ça peut se terminer comme ça. Bref, je vous fais quand même un topo sur l'histoire, même si c'est la cinquième fois que je vous fais un topo sur l'histoire. Meg, c'est une prophétesse de sang. C'est-à-dire que lorsqu'elle se coupe, lorsque son sang coule, elle va énoncer des prophéties qui se révèlent très 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 vraies et souvent qui permettent d'éviter des catastrophes. Donc, c'est une prophétesse de sang, mais qui vit dans un institut exprès pour les prophétesses de sang et elles sont utilisées, c'est vraiment des objets. Et elle, elle en a marre, donc elle s'enfuit et elle va trouver refuge dans l'enclos de Simon Wolfgaard qui est un loup et donc il va accepter Meg dans son enclos. Et voilà, on va découvrir la relation qu'ils vont créer tous les deux, la relation que Meg va créer avec chaque métamorphe de l'enclos et également avec les humains qui sont proches de l'enclos puisque c'est ça en fait Meg Corbin. Ce n'est pas de la bitlit standard, en tout cas moi je ne retrouve pas énormément de codes de la bitlit standard. C'est vraiment comment les métamorphes et les humains vont essayer de s'entendre, vont essayer de se comprendre, vont marcher sur des oeufs un petit peu, surtout du côté des humains, pour ne pas se faire dévorer parce que là on est vraiment, et c'est ça que je trouve très crédible et très bon, les loups, les métamorphes, ce sont des métamorphes, les humains ce sont de la viande. C'est pur et dur, il n'y a pas de oui mais bon machin, c'est vraiment de la viande. Les métamorphes n'arrivent pas à vraiment bien comprendre les humains et tout du long en fait, il y a un apprentissage qui se crée, mais même jusque dans le tome 5, les métamorphes découvrent des choses sur les humains qu'ils ne comprenaient pas quoi. Et donc voilà, Meg Corbin c'est très politique, c'est très travaillé, c'est très bien écrit, c'est super chouette, j'ai adoré. Et ce tome 5, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 5 aussi, ça clôture très très bien cette saga. Mon petit bémol, c'est qu'on ne voit plus suffisamment Meg et Simon parce que voilà, il y a la meute humaine, il y a la meute de l'enclos, il y a les Inuits, il y a le peuple de vie simple, donc il y a plusieurs enclos comme ça qui tournent en fait, enfin qui tournent, on va suivre un petit peu la vie dans chaque enclos, on a la meute humaine, on a la meute des policiers, et donc forcément on a beaucoup de points de vue, on passe très vite sur les points de vue, mais je trouve que Meg et Simon ça passe un petit peu en arrière-plan, c'est le seul petit bémol que je pourrais faire, mais en même temps je suis tellement contente de comment l'univers est mis en place, de comment c'est travaillé, et je ne le redirai jamais assez, mais la bit lit pour moi, il y a forcément des scènes érotiques, il y a forcément des scènes de sexe, et là il n'y en a pas une seule dans les cinq tomes, aucune scène de sexe, et qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas en avoir, de se dire que oui la bit lit c'est un genre où, voilà c'est les métamorphes, les humains, il y a une attirance machin chose, on se met à faire plein 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 de cochonneries, et il y a vite fait une petite histoire, un petit problème, un petit quiproquo qui fait que, voilà, pour moi c'est un peu ça la bit lit, alors je ne critique pas parce que j'aime la bit lit, et ça ne me dérange pas, mais j'aime bien aussi la Meg Corbin, qui nous propose quelque chose de complètement différent, et qu'est-ce que c'est chouette à lire, et voilà, je ne peux que vous conseiller cette saga là, si vous aimez la bit lit standard, et que vous ne voulez pas en changer, peut-être pas, mais si c'est un genre qui vous plaît, et que vous voulez quand même quelque chose de plus poussé, bah franchement, allez-y, parce que c'est vraiment super bien, et c'est bien écrit, et Meg, et Meg, et puis tous les autres personnages en fait, que ce soit les policiers, les métamorphes, la meute humaine, tous en fait, on aime quand même les suivre, bah on aime la meute de l'enclos, tout simplement, et voilà, je ne peux que vous conseiller Meg Corbin, et voilà. Donc voilà pour cette update lecture, c'était deux très 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 bonnes lectures, je suis vraiment contente, parce qu'en ce moment, en plus de mon rythme de lecture, qui est plutôt bon, je lis de plutôt bons livres, voire même des coups de coeur pour certains, donc c'est très très satisfaisant, là je suis dans une lecture très 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 satisfaisante, et j'espère revenir la semaine prochaine avec un nouvel update lecture, je croise les doigts, mais en vrai, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire, mais en tout cas, voilà, je tiens à le dire, je suis très 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 satisfaite, donc voilà pour cet update, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous, vous avez lu ces deux livres, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez des livres à me conseiller, dans ces deux genres là, parce que c'est vraiment deux genres qui me plaisent énormément, donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501